bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur le jeu somenance wars du coup je vais un petit peu vous montrer mon avancement pour les fusions on va essayer de faire une fusion de ici de ifry et ce que j'ai réussi à débloquer avec du coup des parchemins c'est la scube et on va essayer de la faire éveiller en akia je suis en train de farmer pour l'instant les essences de feu et après je vais faire des essences de magie comme ça on va pouvoir réaliser les défis qui sont ici de éveiller un monstre de feu et d'ensuite avoir le yedi de l'ombre en étude de pouvoir faire du coup une invocation enfin une fusion pour ifry au niveau des monstres j'ai ici ramira en éveil j'ai un peu j'annon aussi ici il y a le diablotin de feu qui va bientôt évoluer purian ici aussi le chasseur de bêtes que j'augmente tout le monde un petit peu du coup aujourd'hui ce que je vais faire de spécial c'est que je vais acheter le tout premier pack donc premium 2 à 1350 gemmes où on obtient du coup un vélin de lumière et ténèbres 7 vélin d'attributs et moi je cherche le birmano pour l'instant ou alors un autre coup c'est ce qui m'intéresse énormément du coup on va passer l'acheter je vais choisir la diablotin de feu et vous choisissez le tak let's go et on va pouvoir bientôt réussir à acheter un deuxième pack let's go on reçoit tout ça tac et on va commencer à faire les invocations on va commencer avec les invocations simples on va déjà faire les 24 propres invocations ici on va donner à manger amélioration on va nourrir notre diablotin comme ça il va pouvoir évoluer bientôt et bientôt l'éveiller aussi tac 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 amélioration oui en vérité on va tout donner on va pas se se gêner en fait on va faire que de la nourriture let's go on passe à l'éveil 18 tac on passe à l'éveil 19 même tac 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 let's go voilà et on va pouvoir continuer les invocations tac invocations on va faire nos quatre villes vélins mystiques le tout premier let's go qu'est-ce qu'on obtient ? la faucheuse de feu ok deuxième vélins nous obtenons toujours pas de d'étincelles dommage l'arché magique dommage combinaison ah elle nous sert du coup ça c'est plutôt cool allez encore deux vélins mystiques oh les étincelles ça c'est vraiment vraiment super cool et on obtient qui obtient la prêtresse épicone je sais pas si il est très très utile ou pas c'est un soigneur on dirait non je peux ok dernier vélins dites moi en commentaire si la prêtre de feu est intéressante ou pas let's go on va pouvoir du coup ouvrir nos 7 vélins d'eau let's go j'espère qu'on va obtenir des étincelles on a la chance let's go la force des dieux la chance lutin champion dommage pas intéressant deuxième on enchaîne le loup gahou il nous intéresse oui il nous intéresse c'est plutôt cool on va le garder pour l'évoluer allez inferno non merci on l'a déjà je pense ah non pas encore mais on va pouvoir ici faire du gaz alors pardon c'est cool mais pas encore assez intéressant allez donne moi un birman s'il te plaît oh yes on a débloqué notre birman on a celui qui me manquait ici pour faire ma guine nice nice mettez un maximum 2 pouces bleus c'est vraiment celui qu'on cherchait depuis pas mal de temps super content en fait super chouette nice on débloque arc inconnue au bataillon la fée on remercie on l'a déjà 2-3 fois je pense et on va débloquer en dernier on débloque à la harpy o que nous connaissons déjà aussi ah ok on va finir les autres invocations ici tac ok du coup on a rien de très intéressant il nous reste 3 ou 1 ok et encore un et on va faire juste euh non paravocations amélioration tac et ouais notre birman qu'on va immédiatement tac 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 ok on va immédiatement ah non c'est pas c'est parce qu'on va aussi en version lumière je pense le birman là ici il passe directement level 5 c'est plutôt cool vraiment vraiment sympa vraiment sympa rien d'autre à donner de à jeter ok ok let's go on donne à manger regardez les notre 3 étoiles après pour le faire évoluer Anna aussi le birman en feu ah ok pas mal plutôt cool il faut voir ce qu'on a débloqué comme des filles ah non ce sont les quêtes journalières tac pas mal du tout allez on va aller invoquer notre fameux morceau euh velins de lumière et ténèbres entre 3 et 5 étoiles nous restons ici encore on va le faire tac champignons dommage 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 on a 4 ici on va tout faire on va tout faire il nous en va pour invoquer d'un coup chauve souris est fini non grenouille cornue et l'ours de guerre ok pas mal non merci et marchande de sable dommage allez j'espère on va croiser les doigts j'espère qu'on va débloquer au moins peut-être le yeti ou tu oses quelque chose d'intéressant donnez moi la force mettez un maximum 2 pouces bleus ça m'aiderait peut-être allez let's go on va laisser l'invocation complète déjà déjà pas de dans celle là dommage et on débloque du coup une 3 étoiles une amazone de ténèbres dommage je les en a rien mais je ne sais pas si elle est tellement utile ou pas de coup on va un petit peu voir ce que nous avons comme monstre on a débloqué du coup le birmane ça c'est vraiment sympa on va directement voir ce qu'il nous dit ici le birmane on va aller pour un tour pas mal grande force l'edga augmente le nom de max et pv ah ok c'est vraiment sympa ça pv et en fait on va lui mettre des runes énergie je pense on va le runer énergie attaque plus un gravé pour l'instant on n'a pas encore de grosses grosses runes pour lui c'est vraiment un petit peu triste pv plus 60 on aura déjà pu mettre ça et après on va aller chercher défense puisqu'il y a une situation critique position dommage on va lui mettre déjà ça et après on va mettre sur monter runes de défense ou je ne sais pas dites moi un peu les runes que je devrais utiliser pour lui peut-être fatal d'attaque de vengeance peut-être je ne sais pas encore de défense j'hésite l'âme critique non merci énergie on va aller fermer un petit peu le donjon énergie et le faire xp et ensuite on va pouvoir le mettre en éveil pour le faire en cru je suis et bien je suis plutôt content de la tournure de cette session d'invocation en tout cas ça me fait vraiment plaisir ce qu'on a débloqué en vidéo il nous reste en gros deux personnages à débloquer pour pouvoir un foyer fusionner notre ivry ça me fera vraiment plaisir si il nous manque juste l'armure de feu et le crocodile de l'air et le yétide de ténèbres à débloquer en tout cas je suis super content d'être de retour par puis vous n'hésitez pas à mettre un commentaire à mettre un pouce peu si t'a aimé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire les futures vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne j'espère que ce que je vais réaliser d'ici les prochains jours te plairont et n'hésite pas à partager mon contenu ça m'aiderait énormément et à bientôt les amis salut salut